Musique On n'aime jamais autant de constructeurs nationaux que lorsqu'ils mettent les mains dans le cambouis, quand ils vont au charbon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est particulièrement heureux d'être avec une voiture, rare et étonnante, qui a demandé à ces concepteurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de transpiration. Aujourd'hui, à l'essai sur Karadiziaque, l'étonnante RCZ-R. Peugeot est allé chercher les Allemands. Là, ils veulent taper au cœur de l'Audi TTS. On veut le mettre à la benne chez Peugeot. C'est clair, c'est très très clair. Le R de RCZ-R aussi, on comprend tout de suite où est la cible. C'est quoi ? C'est le Sirocco R coupé. Sportif, on est carrément dans la même zone de turbulence. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Peugeot s'est attaché à seulement regarder quelle couleur allait avoir le sticker ? Est-ce que c'est du marketing ? Ou est-ce que c'est réellement du sport ? Il y a quand même un petit peu de cosmétique, il en fallait. Donc le RCZ-R se distingue par ses jantes de 19 pouces spécifiques, ses étriers badgiers Peugeot Sport rouge, ses fonds de feu assombris, ses arches noires mat spécifiques, un aileron fixe à l'arrière, un diffuseur lui aussi spécifique, et à l'intérieur, on a droit à de superbes baquets qui marient le cuir et l'alcantara, on a de la surpiqure rouge un petit peu partout, des badges, et on a fait le tour, mais on arrive au plus important. Car oui, ce qui est réellement important, c'est qu'une voiture qui s'appelle Peugeot Sport, il ne faut pas que ça soit pris à l'égère, non, non, les gars de chez Peugeot Sport, c'est quand même des gars qui ont fait la 908, et la 208 atomique de l'Aube à Paxpique. Donc, on ne peut pas se moquer des gens, mettre Peugeot Sport dans une auto comme ça, et avoir une voiture qui ne soit que du marketing. Donc, en fait, ils ont super bien travaillé. Au niveau du moteur, on a un 1.6 turbo qui sort désormais 270 chevaux, ça fait 170 chevaux au litre, c'est énorme, on a 330 Nm de couple dès 1900 tours minutes. C'est un moteur ultra spécifique avec des pistons spéciaux. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aller l'essayer. On y est, on est sur la route, et c'est tout ce qu'on attendait à bord d'un tel véhicule. Bon, alors, est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est du marketing ? C'est la question qui revient sur tout cet essai. Bon, je vous le dis déjà, c'est du sport. Si, si. Ils ont super bien travaillé, les gars de Peugeot Sport, on sent qu'ils ont une petite expertise. On a un différentiel Torsen à l'avant qui nous permet de passer les 270 chevaux sans que ça parte dans tous les sens. Il faut tenir son volant assez fermement, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une traction surpuissante, mais ça reste tout à fait gérable et exploitable jusqu'à des niveaux très, 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 très reculés. Elle est beaucoup plus sportive qu'une 200 THP, par exemple. Ensuite, on a aussi des étriers de frein qui sont des halcons, des étriers fixes à 4 pistons avec des disques flottants de 380 mm. Jusqu'à présent, ils sont encore là, ça ne fume pas, ça freine toujours. Les 270 chevaux, clairement, ils y sont. Ça tracte très, très fort. Ça ne monte pas super haut dans les tours. Ça monte à 6 000, et à 6 000, il faut passer le rapport, mais c'est quand même sportif. Ce n'est pas un diesel. On a un son qui est artificiellement amplifié par un petit système qui est un peu partout. Ce n'est pas désagréable. Donc, on a de la patate, on a du frein, on a du châssis. Le RCZR de JoSport, ils ont tenu leur promesse. C'est beaucoup mieux qu'un Audi TTS qui peut accélérer peut-être un peu plus fort sur les premiers rapports grâce au Quattro, mais qui, sur une petite roue de montagne, ça ne tiendra pas la cadence. C'est terminé. On a fait l'essai. On l'a bougé comme on pouvait la bouger au maximum sur les routes qui nous ont été offertes autour du col de Vence. On l'a dit au départ, ils ont visé quoi ? L'Audi TTS essentiellement. On a une auto qui est en performance et largement au niveau du TTS en accélération. Au niveau châssis, c'est bien meilleur. Ça, c'est clair. Très, très clair. Autre chose où elle est meilleure qu'un Audi TTS, c'est le prix. On est à 42 900 euros. Un TTS, c'est 51 52 000. Alors certes, il y a du Quattro, mais le Quattro, vous le payez aussi en bonus, malus, CO2. Celle-ci est à 145 grammes, ce qui va vous donner à peu près 500 euros de malus à partir du 1er janvier. Sur un Audi TTS, vous êtes à 4000 euros. Peugeot annonce 6 litres 3 au 100 sur cette voiture. Allez, on peut compter sur un 10, 11 litres en roulant à peu près normalement en exploitant la voiture. C'est le minimum qu'on puisse faire avec une auto comme ça. En France, on sait faire des voitures. La preuve, elle est là. Mais la grande différence qu'il y a avec les Allemands, c'est quoi ? C'est qu'on est en France et le contexte, il n'est pas du tout le même. Et c'est ça qui est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada